Angélique Leplé, c'est un visage qu'on avait déjà vu à Pétigny lors de la série O et des vœux. Et cette charmante dame, souriante, sera la personne qui va remplacer Marie-Josée Dilly, à qui nous avons consacré une interview à quelques instants. Angélique Leplé, nouvelle responsable des services administratifs de la mairie, et qui va nous rappeler son parcours, elle nous bénéficie de secours, mais elle n'a pas toujours été dans les services municipaux. Angélique, je vous laisse la parole. Alors avant d'être secrétaire de mairie, j'ai été assistante commerciale à l'export, assistante maternelle aussi, et puis j'ai basculé dans les mairies en 2014. 2014, elle est dans les petites mairies je crois. Dans les toutes petites mairies, je tenais à ce que le service pour les administrés se fasse aussi dans les petites mairies, donc je faisais 4-5 petites mairies en même temps. Dans la semaine ? Dans la semaine. Même dans la journée parfois ? Je pouvais faire 3 mairies sur une journée, tout à fait. Et des villages qui comptaient moins de 200 habitants ? Tout à fait, tout à fait. Parce que le service à la population pour moi c'est très important. Donc 200 habitants quand même c'est dérisoire. Dérisoire peut-être, mais il y a toujours quelqu'un qui a besoin pour un papier de carte d'identité, du poison à ras, une inscription à l'école, au regroupement, puisque dans les petites mairies c'est des regroupements. Monsieur le maire ou madame le maire a toujours besoin de vous, et puis il y a plein de travail à faire aussi, à hauteur du nombre d'habitants. A chaque fois que vous étiez à la mairie, le maire était là ? Pas forcément. Pas forcément, non. Pas forcément, parce qu'il y a des maires qui travaillent. Bien sûr. Des maires très jeunes. Et il y a des gens, des maires qui sont à la retraite, donc qui sont plus présents. On sait très bien qu'un maire qui est à la retraite est plus présent qu'un maire. Et c'est passionnant le travail ? Ah oui. Dans les petites mairies c'est autant passionnant que dans les plus grandes mairies. Quel est le sujet qui revient le plus souvent parmi les papiers que vous avez à traiter, les dossiers du moins ? C'est la même chose qu'en plus grosse collectivité, mais à moindre taille, si vous voulez. Vous avez toujours la paie, puisqu'il y a la paie des salariés. Bien souvent il y a une secrétaire, un agent communal, un cantonnier. Et puis une femme de ménage. Oui. A hauteur du... Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et puis les indemnités des élus, c'est important aussi, parce que dans les petites mairies on l'oublie, mais... Il n'y a plus bien qui est payée. Non. Réminière. Non, 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 non. Non, 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 non. Les adjoints aussi ont droit à quelque chose. C'est pareil pour toute la somme, hein ? Pour tout le monde. Tout à fait. Pour tout le monde. Vous arrivez de faire des mariages aussi ? Des mariages. Alors maintenant, les secrétaires de mairie ne font plus de mariages, n'assistent plus au mariage. Mais jusqu'à je ne sais plus quelle année, on assistait au mariage, on faisait la lecture de l'acte. Tout à fait. Donc j'ai eu cette chance de faire des mariages. Oui, tout à fait. Alors là, vous avez intégré une commune de 1 200 habitants. Oui. Totalement différente. Vous êtes un peu rôdée avec Marie-Jo. Oui, avec Marie-Jo. Ah, quand même. Oui, on a fait un tuilage d'un peu plus d'un mois. Et puis en fait, c'est la même chose, mais en plus important, en plus conséquent. On parlait de l'internet, elle est vitale. Oui, tout à fait. Et puis on tend de plus en plus vers la dématérialisation de tout. De tout. En fait, c'est ça. Le dernier exemple, c'était le recensement. On n'a vu personne. C'est ça. Même dans un petit village. Un petit village, est-ce qu'on est aussi rompu à internet qu'à... Alors, on a dans la population, entre guillemets, jeunes, qui font plus sur internet. Et les gens d'un âge certain vont plus nous faire entrer. Enfin, on va discuter, on va remplir papier parce que c'est plus fluide pour eux. Et puis c'est aussi ce côté sympathique de discuter avec les amis. C'est ce que vous recherchez, vous ? Tout à fait. Tout à fait. Ce sera pareil à Piquini, alors ? Ah oui, oui, oui. On peut dire d'ores et déjà qu'Angélique va recevoir... Angélique, en plus, c'est un superbe prénom. Va recevoir les citoyens de Piquini avec le sourire. Ah oui, toujours. Je l'affirme. Toujours. Toujours. D'accord. Et vous avez travaillé, bien sûr, avec Isabelle. Oui. Qui aura eu le mérite de travailler avec les deux. Et de faire la liaison. Ça se passe déjà bien. Ça se passe bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, vous êtes maintenant de Piquini. Oui, c'est ça. Même si vous n'habitez pas de Piquini, vous êtes dans notre village. Tout à fait. Vous savez qu'il est historique, dans notre village. Ah oui, oui, oui. Vous avez appris quand même un petit peu le passé. Ça commence, ça commence, ça commence. Monsieur le maire, veille à ce que mon côté historique de Piquini soit au rendez-vous. Merci, Angélique. Merci à vous. Marquise de Piquini. Merci.